et bonjour à tous aujourd'hui vidéo on va parler des héros de la ligue des vauriens en soit il n'y a pas de nouveaux héros qui sortit en tant que tel mais pour rappel ils ont fait une mise à jour il ya plusieurs semaines premier il ya un bon mois déjà je crois où ils ont tous changé toute la coupe spéciale de tout le monde donc ils sont c'est pas de nouveaux héros en soi mais vu que j'en ai en mémoire deux trois en tête je me souviens le genre était très drastique donc on va voir comment ils sont maintenant bas en 2.0 ou du moins les revoir ce qu'on a déjà parlé très peu lors d'une vidéo précédente sans trop de détails donc là va pouvoir les voir un peu plus en profondeur et et en parler ensemble alors ben on va commencer par par le premier qu'on a alors ce crécoque trois étoiles qui a des stats c'est sympathique alors j'ai pas en tête moyenne de puissance de la saison 4 qui est un peu ce que j'ai en tête comme comme référence mais c'est des stats assez bien vu que les pays qui sont assez bas mais le reste c'est pas mal du tout alors de classe voyou du coup il peut ce qu'il est complètement spécial jusqu'à une chance sur cinq ou une chance sur quatre j'ai un doute c'est cela regardons le bonus de famille qui c'est l'un des plus grands changements qu'il ya eu suivant s'il ya deux ou trois euros la famille dévoit rien ils auront du coup 20 ou 40% de chances de soigner à la hauteur de 30 ou 60% des dégâts infligés au 1,5 donc mine de rien c'est c'est pas mal c'est très élevé 20% c'est c'est un peu comme équivalent de autant de chances qu'une qu'un talent plus ou moins sur certains d'entre eux donc c'est pas mal et 40% de chance ça devient presque une chance sur deux ils sont sûrs de se soigner avec 60% des dégâts infligés c'est c'est pas mal c'est mal du tout lui encore il fait pas activement de dégâts bien que pour 3 étoiles il est sympathique mais pour les quatre et cinq étoiles 60% de ce point des dégâts infligés c'est très fort on va vite voir vitesse moyenne de 125% dégâts à la cible et aux ennemis proches le lanceur et les îles à proximité reçoivent 45% d'attaque et la mutation de 20% à chaque fois que vous êtes touché pendant trois tours alors tu me rappelle beaucoup le héros de la saison 2 que j'ai plus exactement son prénom voilà namahaj tu me rappelle beaucoup namahaj justement qui donne le même boeuf ce qu'il lui donne juste pour lui même mais pour cinq tours et par contre ces stades à part l'attaque sont clairement pas au rendez vous alors que toi alors que toi tu fais du coup au lieu de faire de 180 % à rapide tu fais de 125% sur trois personnes en vitesse moyenne donc c'est quand même beaucoup mieux et c'est toi et les proximités qui obtiennent le boeuf d'attaque en question mais pas pour cinq mais pour seulement trois tours et un boeuf qui dure trop tôt en vitesse moyenne je suis perso pas très fan parce que vitesse moyenne vidéo qui est sorti juste avant on a pu voir que du coup c'est dix tuiles pour activer une compétence moyenne du coup c'est trois matches c'est trois combos de trois donc ce qui fait que l'après fois les trois combos bah en fait l'effet peut disparaître à vous réactiver la compétence spéciale si pour le 3 tour d'affilée vous jouez du rouge donc c'est pas je trouve que c'est un peu court les gars qui l'afflige pour 3 étoiles sont correctes on va pas dire mais sans plus l'effet est dissipable en plus donc c'est pas quelque chose de d'incroyable après s'il est bon de famille qu'il ya notre héros qui est de l'huile de famille dévoit rien pourquoi pas mais sans plus il m'inspire pas plus que ça en attaque durée à la rigueur oui pour être un peu mieux et encore c'est pas excessif ce qu'il inflige en mesure de bonus oui il a il a il a un petit bain plus justement alors en suivant on va revenir en arrière pour continuer à faire dans l'ordre de l'entraîneur d'affilée 3 euros l'entraîneur d'affilée 4 5 6 à valise a mis tout d'affilée tout simplement ensuite on passe à carnov carnov qui est de classe moine donc pour l'été de résister aux effets négatifs alors chaque membre l'affilée voiliens c'est le même passif donc on va pas y revenir alors les stats qu'ils aillent sont ils ont évolué on peut les voir aussi ça verra de ma part 766 d'attaque 145 de défense et 1444 de pv donc une attaque et une défense qui est un peu retardive par rapport aujourd'hui les pv c'est un peu plus correct mais ça reste un peu juste rosé totale un plus de 190 % de dégâts à tous les ennemis en vitesse lente à terre la puissance de tous les boucliers de type 100 sur le plateau lorsqu'un héros d'attaque lance les compétences spéciales les boucliers gagnent 64% d'attaque et lorsqu'il est en défense il perd 67% d'attaque un peu clément le l'écureuil de la saison 3 ou alors le géant des glaces de la saison 3 aussi qui ont là qui font exactement la même chose sur le sur le plateau le peuple d'attaque que soit en attaque ou en défense exactement la même chose que là c'est pour les boucliers sombres donc je crois que c'est le seul qui qui manque l'attaque des boucliers sombres donc ça peut être lui un héros qui est pas du coup unique et donc qui s'avèrerait être intéressant pour les titans juste par rapport à ça la cs en soit 290 % de dégâts tous les ennemis c'est pas mal c'est élevé mais il ya beaucoup d'héros qui ont ce genre de cs sur deux dégâts et sachant que c'est sur une base d'une attaque qui est plus faible que la normale 76 c'est pas c'est pas incroyable c'est pas c'est pas un truc de fou de mémoire avance il recevait négatif ou recevait des dégâts par rapport à sa compétence spéciale mais là du coup il leur retirer donc tant mieux clairement tant mieux mais là par héros titan en attaque de devraient bien sûr quand tous les rangs là en attaque de devraient la plupart des rangs longs ils deviennent hyper balèze mais sinon voilà il n'y a pas beaucoup de choses qui me vient de tête je trouve pas très polyvalent asterius alors nous aussi un miotor donc du coup de classe druide du coup il aura 15 % de chance d'invoquer un sbire et puis un épineux lorsqu'ils reçoivent des dégâts une fois qu'ils aient au point spécial gris des talents pardon ce sera un maximum alors les stats pareil plus ou moins la même chose il ya des attaques une défense plus élevée que son près que son près des soeurs que sont près des soeurs mais par contre les pv pour un sac étoile c'est très faible même pas on n'a et aux ennemis proches réduit la durée en tour de bonus de la cible et des ennemis proches de un tour les cibles et ennemis proches sont affectés par brûlures corrosives pendant trois tours qui impliquent sans dégâts et réduit la défense des ennemis affectés de moins 16% à défense à chaque tour alors il est cette attaque est quand même très correct même si c'est un héros qui ancien il très correct et 360% dégâts sur la cible aux ennemis proches c'est pas mal c'est pas mal du tout bien sûr je pense à je sais pas si c'est qu'elle son prénom mais je pense à quelqu'un de la famille des des loups je me rappelle pas de son prénom on devrait être dans le top en toute logique j'essaie de la retrouver ici non plus c'est une 5 étoiles de la famille des loups j'ai oublié son prénom à elle est là kenel oui ça s'appelle kenel qui elle en rapide bon là après là on en attaque il est possible parce que là du coup elle est emblémé mais en rapide fait 300% dégâts à la cible et aux ennemis proches en rapide du coup de classe rendu donc la ski offensif ce sont que dès qu'elle ratisera une seconde fois elle sera déjà au même stade que que le taureau qu'on vient de voir parce qu'elle obtient à chaque fois plus 40% d'attaque pour sa compétence spéciale avec un maximum de 200% donc en soit c'est pas le meilleur en attaque mais il reste très correct si vous l'avez il reste un très bon héros sans compter qu'un druide en de qui est de clément d'éléments feu je n'ai pas beaucoup qui me viennent à l'esprit alors il y en a mais il n'a pas des masses réduit la durée de tous les bonus des cibles qu'il a touché de 1 voilà il n'enlève pas mais il est réduit de un tour mais c'est une bonne chose que du coup il y a des effets qui ne peuvent pas être dissipés mais je pense qu'en toute logique il pourrait être réduit du coup elle ne le dissipe pas mais il est réduit d'un tour du coup ça c'est une attaque qui est un effet négatif qui va être plus intéressant pour les effets négatifs positifs pardon qui sont pas dissipables c'est quand même du coup accélérer leur mise à zéro et là on a la brusure corrosive qui du coup fait 303 dégâts sur les 3 tours et du coup au bout du 3ème tour la cible aura non pas moins 16% de défense ni moins 32 mais moins 48% de défense et ça ça devient très élevé sachant que ça se cumule sur d'autres débuffs de défense que ce soit la défense normale défense élémentaire ou attention des dégâts subis etc c'est quelque chose qui devient très intéressant donc ça fait de lui mine de rien un héros titan vu que c'est le seul en son genre qui fait brûlure corrosive il y en a d'autres qui font brûlure corrosive et d'autres choses du genre mais la brûlure corrosive que je sache c'est le seul on fait de lui un héros unique qui perso si je l'ai je ne vais pas me plaindre et qui serait bon à voir ensuite on a In-Golf alors In-Golf il n'a pas une tête à jouer au golf oui blague je n'ai pas dû aller bien loin classe combattante du coup il peut ressusciter il y a des stats qui sont assez réguliers bien que axe à défense une attaque un peu juste pour un 4 étoiles mais il y a quand même de belles stats mine de rien lame de détérioration vitesse lente 280% de dégâts à tous les ennemis il y a la durée des bonus actifs de 1 tour donc comme son précédent tous les ennemis proches sont infectés par poison corrosive pendant 4 tours qui influe 50 dégâts et résume de génération de malades ennemis infectés de moins 9% à chaque tour et 4 fois 9 36 donc au dernier tour il sera en moins 36 ok alors il cogne pas mal c'est un 4 étoiles qui cogne quand même une cesse qui est assez respectable peut-être 280% sur 633.4 étoiles c'est pas ce qu'il y a de plus fort mais c'est quand même tout à fait respectable et ça va faire mal pour ce qui est de réduire durée des bonus actifs de tous les ennemis de 1 tour vu que j'en ai déjà parlé je ne vais pas m'y attarder et le poison corrosif en gros ça fait 200 dégâts de plus sur 4 tours et baisse la génération de mana alors c'est quand le buff de débuff de la génération de mana devient intéressant c'est là où l'effet négatif va partir que moins 9% c'est pas c'est sympa mais c'est pas c'est pas excessif mais c'est là qu'on voit tout au fait en revient sur la vidéo intérieure l'importance des troupes ou autre parce que là du coup moins 9% c'est ses casse-pieds mais ça va faire genre par exemple un héros rapide il va passer de 8 à 8,5 tuiles par exemple parce que du coup ça va être debuffé donc si vous avez en contrepartie un buff de génération de mana ça veut dire contre carré le debuff de mana donc faire peut-être que vous n'allez pas trop voir la différence sangrior classe ecclésiaste donc probabilité de réduire de résister tout effet négatif ou tout effet qui affecte la génération de mana c'est la clé de la réduction de mana et le poison corrosif d'ailleurs en parlant du loup alors une attaque qui est déplorable une défense qui est pas mal et des PV qui sont excellents pour un 4 étoiles il y a d'ailleurs plus de PV que les 5 étoiles qu'on vient de voir jusqu'alors endurance de Valkyrie niveau vitesse moyenne boost la santé du lanceur et des allées proximité de 650 c'est pas mal c'est vraiment beaucoup le crocodile de la saison 4 lui il booste de 400 ou 450 donc lui il booste de 200 plus ce qui est excellent et ils obtiennent 94% de défense contre la nature pour 3 tours donc c'est exactement comme le crocodile de la saison 4 sauf qu'en costume en tout cas sauf qu'il booste beaucoup plus de PV et la résistance élémentaire face à l'élément en question lui nature il est plus élevé le crocodile lui en version normale il a de plus 94% mais il donne 40% de PV une bêtise du genre et en costume vu qu'il booste les PV de 450 il donne que 54% de la saison de défense élémentaire contre le feu donc là très clairement sans grieur il est très clairement remis au goût du jour alors Head c'est le seul 3 étoiles que j'ai d'ailleurs si je dis pas de bêtises je sais plus si j'ai le rat mais je crois pas j'ai un doute mais en tout cas je sais que j'ai Head pour sûr de classe rendueur donc une chance d'ignorer tout ce qui est bonus de défense contre attaque etc alors il a une attaque qui est assez élevée pour un 3 étoiles au détriment de ses PV et de sa défense qui reste assez faible compétence rapide 335% de dégâts à la cible et la cible immunisée contre les nouveaux bonus pendant 3 tours sachant qu'il a 526 d'attaque c'est très beau à voir et ça va faire très mal donc pour un 3 étoiles je pense que c'est le 3 étoiles sombre qui va cogner le plus il cogne plus que Thirou il cogne aussi plus que Balthazar si je dis pas de bêtises maintenant j'ai un doute on va voir ça de suite Balthazar où est-ce que tu es ah bah nickel t'étais juste là ah non tu cognes autant que Balthazar 335% aussi mais par contre tu as 40 d'attaque en plus sachant que Balthazar lui il peut faire plus de dégâts vu qu'il est magicien dans le cas où l'ennemi a des effets positifs et Ed lui peut ignorer tout ce qui est bonus de défense et autres donc les deux sont intéressants même si bien sûr Ed pour moi surpasse de loin sachant qu'en plus il bloque les nouveaux effets positifs donc je crois que c'est le seul 3 étoiles qui le fait et ça ça devient vachement intéressant cristallis justement de classe mage donc je viens la décrire alors les stats plus ou moins identiques aux 5 étoiles précédents mais avec des PV et une défense qui vient de vraiment très juste cristal givrant en vitesse rapide 180% de dégâts à tous les ennemis en rapide c'est pas mal du tout on a une bonne stade d'attaque mine de rien repelote réduit les effets positifs de tous les ennemis de 1 tour tous les ennemis sont affectés par givre corrosif pour 4 tours qui afflige 70% de dégâts et réduit l'attaque des ennemis affectés de moins 11% à chaque tour ce qui fait du coup 270 ce qui fait du coup 280 dégâts en 4 tours ce qui est pas mal et au 4ème tour ils auront moins 44% d'attaque alors sachant que c'est en rapide je trouve que c'est intéressant parce que mine de rien ça va cogner pas mal mine de rien vu que c'est 90% rapide c'est quand même pas mal sur tout le monde par contre le fait que ce soit rapide c'est que l'effet négatif de 4 tours alors si vous avez du mal à les réactiver du coup ça va avoir du mal du coup l'effet négatif va prendre toute son ampleur en revanche si vous l'activez et qu'au deuxième tour vous pouvez déjà le réactiver ils seront arrivés seulement au seuil du moins 22% d'attaque et du coup vous n'arriverez pas au seuil du moins 44% d'attaque donc le choix rapide c'est une bonne chose mais je ne sais pas du coup ça va laisser le temps que la glace corrosive prenne toute son ampleur mais dans tous les cas c'est très beau à en prendre je remarque pour le moment que les poisons tout ce qui est autre chose corrosif autant poison givreau dure 4 tours le minotaure lui n'en dure que 3 je trouve que c'est dommage alors le seigneur noir qui est lui de tête a été totalement détruit et amélioré alors encore classement je ne vais pas y revenir et famille des fois rien toujours 801 d'attaque ça par contre c'est totalement au goût du jour avec par contre une défense des PV qui sont un peu mis de côté par contre frappe de la ruine c'est vraiment de la ruine totale vitesse rapide 550% de dégâts à la cible donc ça c'est le gros sniper pour rappel June de mémoire il fait 468% de dégâts son costume fait 488% de dégâts mais aucun des deux parvient à une stade d'attaque qui est aussi aussi élevée que je ne dise pas de bêtises je sais qu'elle est élevée mais je ne crois pas qu'elle atteint les 800% on va voir ça de suite alors June où est-ce que tu te caches on va voir ça ça donc en costume il s'approche des 800% mais sinon sans costume il est clairement à la masse et c'est bien ça 468% et 488% c'est nickel on va voir pour Sartana aussi en même temps qui est du coup la chose qui me vient à l'esprit aussi alors Sartana t'es clairement en retard comparons à comparons à Seigneur Noir sachant que tu fais que entre guillemets que 452% tu fais 100% de dégâts de moins que Seigneur Noir et même là en costume tu fais 535 donc c'est c'est pas si loin mais dans tous les cas tu n'as que 739 d'attaque et Seigneur lui il en fiche plus d'attaque toujours en rapide et en plus une effet négatif à côté donc là très clairement le Seigneur Noir il devient le Sniper sombrilé groupe en service encore la réduction d'un tour de l'effet positif de la cible en question la cible et les ennemis proches alors Fidegué qui a une seule cible par contre l'effet négatif et la réduction de bonus est sur la cible et les ennemis proches donc attention la bonne nuance poisons le couratif pendant 4 tours qui inflige 144 dégâts et réduit la réduction de mana de des ennemis affectés de moins de 13% chaque tour et en plus son 3% coercive est plus fort que celui qu'on a vu avant donc sur 4 tours il va infliger presque 600 dégâts mis de rien sur 4 tours il va infliger 576 si je suis bon mat et au 4ème tour l'ennemi aura moins 62% de la génération de mana ce qui est excellent très très fort sachant que en plus là il va devenir vraiment une tuerie absolue s'il y a 2 ou 3 membres de la famille qui est avec lui parce que s'il se soigne de 60% des dégâts qu'il inflige avec sa compétence spéciale je pense qu'il inflige facilement du 1000 ça veut dire qu'à chaque fois qu'il frappe il pourrait se donner ça son PV donc il va avoir une survivabilité de malade extrêmement fort en attaque sanglante il va devenir un fléau ce qui fait très très mal en plus il est tellement bon que je suis presque sur toute logique qui doit paraître dans le top on va voir le top 1 alors pas le tournoi le global alors pas peut-être dans le top 2 non plus le 3ème le 4ème le 5ème le 6ème le 7ème le 8ème j'ai vraiment pas de bol sur les classements 9ème 10ème 11ème 12ème décidément j'ai pas de bol et pourtant il est bon juste en mettant de ne pas le voir on va peut-être plus en joueur français peut-être que j'aurai plus de chance là j'ai cru le voir ah non c'est le profil ah yes bon voilà là par exemple on a un français qui est 145ème mais qui en français Benio est 4ème et qui a 1002 d'attaque un fléau purée un fléau il doit faire mal c'est incroyable après bon il est niveau 85 qui est maximum emblémé mais 1002 d'attaque de base avec 550% de dégâts c'est colossal c'est colo 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 colossal c'est colossal et là il y a Klistalin d'ailleurs aussi qu'on peut voir qui a une belle stade d'attaque aussi 914 mine de rien c'est pas mal du tout c'est vraiment très élevé oh purée cette tuerie alors là on a quelqu'un qui a justement 3 familles de l'avorien qui a réussi à réunir les 3 et du coup ben justement il a 60% de chance de se soigner avec 500 150% de pourcent à la cible basé sur 1 000 d'attaque il se soigne mais une tuerie ce mec une tuerie alors Isrod on va y revenir dans pas longtemps alors toi tu es Alexiosnark et tu es actuellement 14ème donc on va te revoir tout à l'heure c'est vraiment pour pour comparer hop alors on a parlé de toi de toi aussi toi aussi toi aussi alors pas de toi Toxicandra encore de classe Ecclesiastes donc je vais l'objectif de résister à tout effet qui affecte la génération de mana des stats assez réguliers mais comme chacun d'entre eux en retard par rapport à la moyenne rapide restaure 30% de la densité de tous les alliés en vitesse rapide donc c'est pas mal c'est-à-dire récupère une quantité modérée de mana sur 3 tours et plus réflexive négative de tous les alliés en soit 30% c'est pas excessif mais en rapide ça devient intéressant d'autant plus qu'elle donne un petit boost de 2 mana en termes de quantité donnée et puis réflexe négatif donc mine de rien je trouve que c'est une illustre qui devient très intéressante donc comme un perso elle m'appelait ball stocks par exemple lui il restaure 27% de santé lui il est sur vitesse moyenne donc c'est moins intéressant et lui il donne 48% d'attaque elle elle donne quantité de mana et plus réflexive négatif donc c'est quand même vachement intéressant ensuite justement Isrod qu'on vient de voir à l'instant des stats assez réguliers de classe paladin vitesse moyenne très cher 5 étoiles 260% dégâts la cible aux ennemis proches lanceur les alliés avec proximité riposte avec 110% dégâts infligés qu'on soit pendant 3 tours il récupère une quantité modérée de mana à chaque contre-attaque l'effet diminué quand on l'est utilisé plusieurs fois à la suite dans un même tour alors ça me rappelle très clairement ce que fait le héros de la saison 2 que j'ai que je n'ai pas monté de base de mémoire voilà très clairement ce que fait Sumitomo qui est aux 4 étoiles parce que lui il riposte avec 100% de dégâts qu'il reçoit pendant 5 tours il est en vitesse moyenne lui aussi il est 265% en vitesse moyenne alors que toi tu fais 5% de moins mais sur 3 personnes donc c'est clairement mieux et ce sont les 3 alliés en question qui ripostent par contre l'effet ne dure pas 5 mais 3 tours donc ça devient très intéressant je me rappelle très bien que le héros de saison 2 quand il fait pas mal de renvois il passe facilement de moyens rapides très facilement parce que du coup il gagne quand même pas mal de mana donc ça peut devenir vraiment intéressant vraiment intéressant après il cogne pas très fort mais c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui cogne relativement bien on va dire ni sans plus sans moins on va dire et qui est en contrepartie d'un effet positif qui à l'occurrence il leur envoie mais ce que je reprocherai encore c'est que c'est que 3 tours un petit 4 tours ça aura fait du bien ensuite on a parlé de toi toi si toi si toi si toi si et bien c'est bon et bien c'est bon on a fini on va revoir on va revoir le cher monsieur qu'on a vu dans le top 14 du FR voilà nickel deux belles stats quand même une dernière toujours équilibré il dépasse le 900 en défense et il les atteint en attaque donc une très belle stat très jolie j'aime beaucoup hop 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 pour terminer alors n'oubliez pas de récupérer votre flacon d'énergie du monde qui est donné à chaque fois qu'il y a eu l'événement des filles et la ligue des voiliens alors moi j'aimerais bien des emblèmes druides mais surtout ecclésiastes et moines alors ici on a bon on a un petit peu de druides ça fait toujours du bien en épique on va avoir mage et voyous ok toujours ça pas à prendre et en légendaire on va avoir paladin et moines yes du moine ça ça fait du bien ok bah c'est très nice tout ça sachant que l'élément proscrit c'est les ténèbres alors honnêtement il y a pas mal d'héros qui m'intéressent notamment le seigneur noir par exemple toxicandra aussi je dirais pas non parce que c'est une élèse rapide ça me plaît mais le problème c'est qu'on a alors en plus il y a les héros il y a les entraîneurs et les héros entraîneurs qui viennent se mêler à ça on n'a que en gros 8% de chance d'avoir un héros qui est rare l'héros rare m'intéresse pas du tout 6% de chance d'avoir un héros qui est épique et 1% d'avoir l'héros légendaire et les héros la saison 1 on a quand même encore beaucoup de chance de les avoir donc je vais pas les utiliser je vais rester optimiste en pensant qu'il y aura un autre festival des défis parce que quelque chose me dit qu'il y a en toute logique il devrait y en avoir un autre donc je je vais attendre et espérer que bah que ma passion ne soit pas vaine parce que les vacations j'ai de quoi en faire je vais facilement en faire avec les pièces que je vais gagner je vais pouvoir en faire 2 de plus vu que j'en ai 39 mais voilà je vais quand même attendre sauf si je change d'avis en tout cas pour l'instant c'est pas prêt d'arriver et voilà c'est tout pour aujourd'hui pour les analyses des héros de la famille des Vauriens remis au goût du jour j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite j'ai envie de faire un petit bout